Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après le déluge au stade d'Ebampe, les conséquences. La directrice de l'Office National des Sports, Mariam Kone Yoda, a été limogée suite au manque d'entretien de l'infrastructure sportive. A l'occasion du jour férié de Maouloud, le cinquième pont d'Abidjan a été fermé. Une décision qui n'a pas manqué de faire parler d'elle et sur laquelle les Ivoiriens se sont prononcés. Et en fin d'édition, direction Cagnasso, dans les départements du Follon, où les autorités éducatives locales se livrent à une véritable bataille pour que le seul collège de la ville soit rouvert. Elle est la première victime du scandale du stade d'Ebampe. Yoda Kone Mariam, directrice de l'Office National des Sports, a été limogée. La décision a été rendue publique suite au Conseil des ministres qui s'est tenu le 28 septembre 2023. Selon le ministre Amadou Kolibali, porte-parole du gouvernement, le rapport présenté par les experts indique que le stade n'a pas été correctement entretenu. Là où on estimait qu'il y avait malfaçon, le rapport est très clair. Nous n'avons pas de problème avec le système de drainage. Maintenant, le rapport indique clairement qu'il y a eu des problèmes avec l'entretien, de sorte que des algues ont empêché le système de drainage de fonctionner. Donc, en termes de malfaçon, le rapport ne pose pas de problème. Mais il y a eu un problème d'entretien. Les experts ont fait le rapport. Il appartenait au ministère des Sports, qui a en charge justement ce secteur, de tirer toutes les conséquences de ce rapport. Dès lors que le rapport met en cause des questions d'entretien, que le rapport met en cause la fourniture d'intrants pour l'entretien de la pelouse, ce que aucun de nous ne pouvait deviner le jour où il n'a plus, nous sommes aujourd'hui en mesure, et je pense que c'est ce que le ministère des Sports a fait, de tirer toutes les conclusions. Le limogé de la directrice de l'Office national des Sports intervient après les problèmes constatés au stade olympique à la Sanwattara des Bampé. L'enceinte sportive a accueilli le 12 septembre 2023 la rencontre amicale Côte d'Ivoire-Mali. Mais le match n'a pas pu aller à son terme. Une forte pluie tombée alors qu'on était à la 45e minute du jeu a laissé découvrir des défaillances, surtout au niveau de la pelouse. Un mois après son ouverture, le pont à la Sanwattara suscite toujours autant l'admiration de la part des Ivoiriens. Plusieurs visiteurs venus de toutes les communes de la capitale économique se sont rendus sur le pont pour une visite exceptionnelle le mercredi 27 septembre dernier, jour férié. La veille, un communiqué du ministère de l'équipement et de l'entretien routier a indiqué la fermeture du site à la circulation afin de faciliter les visites. Cependant, cette décision a suscité de vivre réaction non seulement sur les réseaux sociaux mais également dans les rues d'Abidjan. C'est pas normal de la fermeture pour que nous on parte de visiter. C'est toujours ouvert là, tu vois. À ce moment on peut visiter. C'est pas pour un jour. À cause de ça, ils vont bloquer l'autoroute pour des personnes qui ont besoin du pont pour travailler, tu vois. C'est pas normal. Si certains sont mécontents, d'autres s'en sont réjouis. C'est normal qu'on fasse, on ferme le pont pour une cérémonie ou bien pour autre chose. Voilà, c'est normal. C'est un nouveau pont, ça date même pas de cinq mois. Le pont est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Moi, je me suis passé là, j'ai vu que c'est magnifique. Donc si vous voyez les gens prendre des photos, en tout cas, c'est magnifique. Maintenant, soit ceux qui vont parler contre le pont, peut-être que ça, c'est pas, mais ça peut être une petite jalousie quand même. Le pont Alassane Ouattara se distingue par son design contemporain et ses caractéristiques impressionnantes. Avec ses 1 600 mètres de longueur, il se classe parmi les plus beaux ponts d'Afrique de l'Ouest. La rentrée scolaire 2023-2024 n'est pas effective sur l'ensemble du territoire. À Cagnassoville, située dans la région du Denguele, le seul établissement capable d'accueillir les élèves affectés de l'État est fermé depuis le 11 septembre, jour de la rentrée des classes. La raison expliquée par la fondatrice de l'établissement fait cas de motif économique. Une décision amère pour les parents d'élèves et la direction régionale de l'éducation de Milignan. La draine a exhorté la population à plus de retenue sur les réseaux sociaux afin d'aboutir à la réouverture de l'établissement créé il y a 11 ans. Toutefois, la draine de Milignan, après cette rencontre, informe que le ministère de tutelle mettra tout en œuvre pour la réouverture du collège afin de sauver l'année scolaire des enfants du Follon et de Cagnasso en particulier. Pas de canne pour les footballeuses ivoiriennes en 2024. Les éléphants sont tombées à l'étape des qualifications de cette compétition continentale. Elles ont perdu 4 à 2 lors du match retour face à la Tanzanie à l'épreuve des tirs au but. Les éléphants n'en sont pas à leur première élimination lors de cette compétition. À cette même étape du tournoi continental, la sélection féminine ivoirienne a déjà échoué par trois fois à atteindre le niveau suivant. De manière consécutive, les joueurs ivoiriennes sont tombées en 2016, 2018 et 2022. Sur 14 éditions organisées, c'est seulement par deux fois que le pays a pris part au rendez-vous. En plus de la Côte d'Ivoire, le Cameroun ne sera pas non plus de la partie. Les Lyons indomptables, qui sont multiples finalistes du tournoi, ont été éliminés par le Kenya. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada